Qu'est-ce que la philanthropie est volumétriquement pas très importante, puisqu'elle représente entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros par rapport à la volumétrie d'intervention de l'État ? Mais par contre, en termes qualitatifs, elle est extrêmement importante, puisqu'elle se répartit sur des milliers d'associations, des milliers de laboratoires de recherche, d'opérations mécénales, culturelles, et elle agit à la périphérie. Aujourd'hui, cette périphérie a besoin d'être irriguée, elle l'est peu par l'action de l'État, et ce sont les organisations privées, les associations, qui interviennent au niveau de la rue, du quartier ou du pâté de maison, et créent donc le lien social et la cohésion sociale indispensables à notre pays. Le domaine de la philanthropie a longtemps été cantonné à la culture et à l'action sociale. Aujourd'hui, elle s'est développée de façon beaucoup plus importante. D'abord, l'action sociale s'est développée très largement, puisqu'elle prend en charge aussi bien des questions de handicap, des questions de personnes âgées, de problèmes sociaux, de toute question de vulnérabilité, si vous voulez, mais aussi des problèmes de santé. Elle prend en charge des questions d'environnement, ce qui n'existait pas avant. Donc c'est un domaine, vous voyez, qui est très extensif et qui touche aussi le développement de la culture, avec de la recherche, de la formation et, bien sûr, de la culture au sens muséal ou expression d'art vivant. Oui, souvent on aborde de la philanthropie par l'aspect fiscal en disant, voilà, on va donner une défiscalisation et les philanthropes pourront donner de l'argent. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la première intention est une intention individuelle, personnelle, de vouloir aider. Alors on peut aider parce qu'on a été aidé quand on était jeune et donc on veut aider, on aide des étudiants, des élèves, on aide des écoles, on rend à la société. On peut aider aussi dans des domaines qui vous ont touché, comme la maladie. On aide, alors dans ce cas-là, beaucoup à la recherche. Il y a aussi du mécénat, de la philanthropie qui vient pour la mémoire, des fondations qui se créent, Onéguer, Hartung, des fondations qui conservent la mémoire et parfois le patrimoine de gens qui sont morts. Donc les motivations sont très différentes, mais il y a une chose qui est très importante, c'est vraiment le primum movens de la philanthropie. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des gens, c'est cette volonté, pour une raison ou une autre, d'aider son prochain, d'être auprès de lui, de participer de plus en plus à la société qui nous entoure. Ce n'est plus un geste juste de charité comme ça, un peu ancienne. C'est une implication plus forte et c'est quelque chose, on le dit assez rarement, c'est quelque chose qui rend heureux les gens. On est heureux de participer, on est heureux d'avoir donné, on est heureux d'être un philanthrope. La méfiance française envers la philanthropie est une méfiance qui est double. D'abord, culturellement, elle est très très ancienne. C'est une méfiance qui date pratiquement depuis le Moyen-Âge, où l'État s'est toujours méfié de cette partie qui lui échappait, en fait. Et puis, avec le temps, les choses ont évolué, mais il reste ce centralisme après la Révolution, où l'État a en charge énormément de choses, encore plus après la Deuxième Guerre mondiale, où il a en charge la santé, le social. Et donc, se départir de cette partie-là est une chose qui n'est pas naturelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient sur cette question. Et puis, il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que par rapport aux associations qui, elles, se sont développées très librement depuis 1901, les fondations ont eu beaucoup de mal développé parce qu'elles étaient mal regardées, mal vues peut-être, parce que c'était le fait de gens riches et on avait l'impression qu'ils se faisaient plaisir à faire du mécénat. Je crois qu'aujourd'hui, on a changé ça, on a besoin de changer ce paradigme. C'est quelque chose qui doit évoluer. Oui, alors ça, on le voit très bien en Europe et on le voit dans les autres pays. Plus un État est centralisé, plus la philanthropie a eu du mal à se développer. Dans des pays comme l'Allemagne, où il y a les landeurs qui sont très ouverts, la philanthropie est beaucoup plus large, il y a 25 000 fondations, il y en a beaucoup. En Angleterre, c'est très large aussi parce que l'État n'est évidemment pas centralisé, aux États-Unis, bien sûr encore. D'autre part, il n'y a pas que la centralisation qui joue, c'est l'appréhension du rôle du citoyen. Si on prend un exemple avec les États-Unis, l'État fait assez peu de choses et d'emblée, dès la création des États-Unis, les citoyens américains prenaient en charge leur communauté, leur environnement et ceux qui étaient les plus riches. Il ne leur venait même pas à l'idée de ne pas participer au développement de leur environnement parce que c'est quelque chose de culturel. Et en fait, chez nous, cette question du culturel est très, très importante. Autant là-bas, on le fait de façon totalement décontractée, et si on ne le fait pas, on va se faire mal voir, alors qu'en France, c'est un effort, ça semblait être un effort, au point que les gens n'osent pas dire qu'ils investissent des sommes et il y en a beaucoup importantes dans tel ou domaine de la philanthropie parce qu'après, on va leur demander des comptes. La philanthropie, je vous l'ai dit, c'est probablement un bien culturel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe à l'échelle nationale, mais qui, à travers l'intervention de grandes fondations, comme la fondation Bosch en Allemagne, la fondation du roi Boudouin, la fondation de France, la fondation Gülbeckian au Portugal, se mettent ensemble pour travailler de façon transfrontalière. Donc, aujourd'hui, on voit bien que la philanthropie, elle devient, elle doit devenir, elle commence à devenir, mais elle doit devenir européenne puisque l'Europe, c'est notre espace commun. Donc, aujourd'hui, si on n'obtient pas les outils pour pouvoir travailler en Europe, c'est un petit peu une contradiction avec le projet européen. Et puis, ensuite, il y a des collaborations avec d'autres pays, bien entendu, qui sont hors de la communauté, notamment sur des projets qui sont des projets dans les pays en voie de développement, avec les objectifs du millénaire, par exemple, sur des questions de santé, de développement. Alors, aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui est assez paradoxale. C'est une situation qui a vu, depuis dix ans, la philanthropie se développer beaucoup. La philanthropie, elle n'est pas seulement affectée à des fondations privées ou à des associations. Elle a été très développée par des organismes d'État, les fondations de recherche, les fondations d'université, le mécénat culturel. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la philanthropie, le don des particuliers, alimente ces deux espaces. Un espace qui est privé, mais aussi un espace qui est public encore. Et cette partie-là est encore inconnue en montant financier. Je pense qu'il est important qu'on le connaisse pour que l'État se rende compte lui-même de combien il bénéficie de la manne privée. La deuxième chose, c'est que, depuis longtemps, l'idée d'un certain nombre de parlementaires, de Bercy, bien évidemment, d'un certain nombre de gens qui ne regardent pas justement les effets de cette philanthropie, est de considérer qu'on donne trop d'avantages fiscales. Et du coup, en traitant la question par la fiscalité, c'est un très mauvais angle d'attaque parce qu'aujourd'hui, la philanthropie, ce n'est pas que la fiscalité. D'abord, c'est une opération assez rentable parce que si à 65% de déduction fiscale, l'État met 65% sur des opérations qui sont menées en son nom, finalement, pour le lien social, pour toutes ces activités, il récupère quand même 35% en plus. Donc c'est quand même une opération assez rentable quand vous investissez 65% de récupérer 35% en plus. Vous ne faites pas ça tous les jours sur le plan financier. Et d'autre part, le risque qu'on... Alors donc on a cette situation aujourd'hui et puis l'idée qu'il y a trop de défiscalisation, donc on va se trouver avec une possibilité de double mouvement. Un mouvement qui va toucher peut-être un souhait de réduction de la défiscalisation pour les dons. Et de l'autre côté, comme on l'a vu actuellement, et comme c'était commencé d'ailleurs, et comme ça va continuer, une augmentation de la fiscalité, de la pression fiscale sur les individus et les entreprises. Donc s'il y a ce double mouvement qui est en même temps une augmentation des impôts que vous allez payer et en même temps une diminution de la déduction fiscale que vous pouvez avoir, vous risquez ce que j'appelle moins un krach philanthropique. Alors c'est une expression qui est un peu bizarre, mais il faut savoir que, par exemple, quand vous créez une fondation, il faut apporter, si vous la faites reconnue d'utilité publique, un million et demi, si vous la portez abritée à la Fondation de France, 200 000 euros en cinq ans, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et la réduction fiscale portera beaucoup là-dessus. Alors au début, on avait dit c'est des niches fiscales. Maintenant, on convient que ce n'est plus une niche fiscale, puisqu'une niche fiscale, c'est quand même une défiscalisation économique, en fait, pour obtenir un avantage de l'autre côté. Là, il est convenu quand même que ce n'est pas une niche, parce que l'argent que donnent les gens, ils ne récupèrent rien, sinon de la valeur morale et intellectuelle, mais ils ne récupèrent rien. Parce que mettre ça dans les niches fiscales, limitées à 10 000 euros, c'est la fin des fondations en France, c'est-à-dire la fin de dizaines et dizaines, voire centaines d'années d'efforts. Donc, ça serait quelque chose de très grave. Donc, pour éviter ça, il serait, je crois, assez utile de ne pas se précipiter et de reposer véritablement la question comment l'État accepte de répartir la charge entre ce qu'il fait, entre ce qu'il donne aux autres à faire, nous, les fondations, les associations, et qu'à partir d'un débat qui est un débat politique, qui est un débat de société, qui est un débat de comment l'État reste un garant de l'intérêt général, et nous, nous sommes un peu ingérants, si vous voulez, comment, à partir de ça, on voit l'utilisation de la défiscalisation. Mais si on commence à le regarder par l'angle seulement de l'économie, c'est une erreur. Parce qu'on va dire, les gens qui sont les pourvoyeurs de ça disent, c'est une économie, il faut faire des économies, tout le monde doit participer, y compris les fondations et les associations. Mais moi, je veux bien participer à toutes les réductions de financement qu'on veut, sauf que, si au lieu de distribuer 125 millions d'euros par an, j'en distribue plus que 110, 190, ou je ne sais combien en moins, ça veut dire des milliers de projets en moins, des dizaines de milliers de projets de personnes qui sont touchées. Et ça, c'est le cas de tous mes collègues d'autres associations et de fondations. Donc voilà quel est le propos aujourd'hui. Si on veut ne pas s'engager dans quelque chose d'irréversible, je vous disais que c'était un problème culturel aussi. Les gens ont commencé une trajectoire en donnant. Si tout d'un coup, tout s'arrête et qu'on repart en arrière, je crains vraiment que la philanthropie en France ne soit plus un espace qui permettent de faire participer des gens fortunés au mouvement social, à la cohésion sociale, au développement de leur pays, autre que par l'impôt. Et ça serait dommage parce que je crois que la France a beaucoup évolué. Les gens, dans les enquêtes qu'on a, les sondages qu'on fait, font très confiance aux organisations privées parce qu'ils savent qu'ils font des choses que personne ne ferait. Et je crois que c'est toutes ces choses qu'il faut prendre en compte. Et il faut aussi que les parlementaires prennent en compte que des décisions qu'on prend au Parlement, elles ont des conséquences sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, un député qui peut prendre une décision de réduction fiscale, ça fait des suppressions d'associations, quand il reviendra dans sa circonscription, il verra bien que les gens, souvent il est maire, donc il travaille avec des gens qui interviennent. Et il verra bien qu'il y a une réduction de cette activité. Donc il faut vraiment prendre un temps de l'analyse, il faut avoir un regard politique et voilà, moi, le message que je dirais, c'est si on veut éviter un krach philanthropique, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à l'intérêt général, au partage de la gestion de l'intérêt général et de son activité. de l'intérêt général, Sous-titrage FR ?